Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pour ce nouvel épisode, nous partons dans l'entre-deux-mères à Pompignac. Ludovic, Myriana et leurs deux enfants vivent depuis 2010 dans cette maison pas comme les autres. Olivier Martin a ouvert son agence en 2003 avec Virginie Gravière. Une agence pluridisciplinaire située dans le quartier Myriadec à Bordeaux. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de cette maison Olivier ? Bien volontiers. Cette maison est d'abord en seconde ligne par rapport à la route. Il y a des maisons, des voisins qui s'interfèrent entre nous et la route. De l'autre côté, la parcelle ouvre sur une prairie avec en contrebas une forêt. Et en même temps, sur ce côté-là, côté rue, on est exposé nord-est, donc plutôt défavorable. Et de l'autre côté, bien sûr, en vis-à-vis, on est exposé sud-ouest, donc c'est plutôt favorable pour l'exposition. D'accord. Allez, on rentre. Ludovic, est-ce que tu peux me raconter un peu comment est né le projet ? C'est très simple. Nous avions un projet plutôt citadin au départ, un loft sur Bordeaux. Malheureusement, il n'a pas pu aboutir. Et au même moment, j'avais ce terrain qui est passé constructible. Et donc, avec ma femme, on a décidé d'amener ce projet plutôt sur Pompignac. Et j'ai demandé à Olivier et Virginie d'adapter le projet citadin en projet plutôt rural. Voilà. On est dans le séjour de la maison. Est-ce que tu peux me parler un peu des matériaux ? Alors, les matériaux utilisés pour cette maison commencent par l'extérieur. On a regroupé l'ensemble du programme, donc l'habitation, la piscine, les plages, les garages, les annexes, dans un volume unique. Et qu'on a habillé avec un tissu, un tissu technique qui a constitué les façades et les clôtures. Donc, ce tissu est très caractéristique de ce projet. C'est un tissu argenté, tissu qui est perforé, qui est satiné, qui prend les couleurs, les paysages environnants, qui crée des profondeurs, des transparences. Donc, ça, c'est la première caractéristique de ce projet. C'est ce tissu qui enveloppe la maison. Et puis, à l'intérieur, à contrario, et comme le souhaitaient les clients, et puis financièrement, c'était intéressant de le faire, on a évité de venir redoubler les murs de maçonnerie qu'on voit là, qui ont été traités, qui ont été soignés, pour constituer le décor intérieur de la maison. Et de l'autre côté, le matériau, j'ai envie de dire que c'est le paysage. C'est le paysage qu'on voit tout au long de cette maison, de cet ensemble de 35 mètres. Il n'y a aucune pièce qui vient de percuter dessus. Et donc, on a ce ruban de maçonnerie qui vient constituer les pièces à l'intérieur de la maison, et qui se propose vis-à-vis. Avec ce paysage, on a une maison qui n'a pas du tout de couloir. Les sols sont judifiés, les maçonneries sont judifiées, et on a le paysage qui continue tout au long de la maison. On est sur la façade côté sud-ouest. Effectivement, c'est la façade qui est la plus ouverte sur la prairie, et qui bénéficie de l'ensoleillement sud-ouest dont je parlais tout à l'heure. A contrario de notre façade au nord, qui est complètement fermée, complètement opaque. Donc les clients sont assez contents aujourd'hui de leur consommation énergétique, qui bénéficient de cette exposition, et du confort de vivre à la mi-saison avec les premiers rayons de soleil. C'est vraiment agréable pour eux. Ludovic, es-tu satisfait du résultat ? Oui, tout à fait. C'est une maison très très agréable. Olivier et Virginie ont réussi à répondre à ce qu'on attendait. C'est une maison ultra contemporaine, très aussi industrielle, tout en étant la campagne avec une vue magnétique. Donc tu es très content ? Oui. Allez, on récapitule. Ville ou campagne, un professionnel saura respecter vos besoins et vos désirs. Vivons heureux, vivons cachés. Un architecte saura trouver des solutions pour éviter les vis-à-vis. Bousculons les codes. Laissez-vous guider dans le choix des matériaux. Difficile pour un non-initié d'imaginer une façade en tissu. Plus de renseignements, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux. Sous-titrage ST' 501